L'ANEF ne s'occupe pas seulement d'offrir du matériel scolaire aux démunis. Elle propose aussi une panoplie de services aux nécessiteux. Mantasha Garou, Communication Manager de l'ANEF, nous parle des critères pour recevoir ces aides. Le dernier budget, comment on connaît, le seuil de pauvreté fit augmenter de 10 000 roupies à 14 650 roupies, ce qui veut dire qu'il y a un démun avec un revenu de ménage qui n'est pas plus qu'à 14 650 roupies. Il est éligible pour le service de l'ANEF, après qu'il y ait bien sûr de compléter toutes les formalités avec le ministère de la Sécurité sociale. Actuellement, 6 724 ménages, qui représentent 25 566 bénéficiaires dans la République de Maurice, peuvent recevoir l'aide à l'ANEF. Mantasha Garou ajouta que les aides se font autour de quatre axes principaux, englobant l'éducation, le family empowerment, le développement économique ainsi que le secteur de la santé. Il y a une série de services qui l'ANEF a offert à cet effet. Il y a l'éducation, logement, autonomisation économique, autonomisation familiale et le subsistance allowance. Le subsistance allowance, c'est un support financier qui nous donne une bonne bénéficiaire qui voyait entre 1 000 roupies et 14 500 roupies par famille. Le seuil d'éligibilité a augmenté depuis le dernier budget. Auparavant, s'il était de 10 500 roupies, le seuil est désormais à 14 650 roupies. Toutefois, le nombre de bénéficiaires a diminué. Est-ce que le nombre de pauvres à Maurice est en baisse? Se basant de son expérience sur le terrain, Aide-les-Moraire de l'ONG SAFI apprécie ce que beaucoup de Mauriciens font face à des difficultés financières, mais que pour figurer sur le Social Register Mauritius, c'est souvent un parcours du combattant. Et si aujourd'hui, l'ONG SAFI peut assurer que cela peut diminuer parce qu'il peut réussir une bonne famille à s'en sortir, tant mieux. Mais moi, mon expérience sur le terrain, avec l'argent qui est très, très cher, me connaît, il y a beaucoup de monde dans ma vie qui a beaucoup de difficultés pour vivre. Et nous connaît aussi qu'il y a beaucoup de monde qui a des difficultés par vendre le bureau. L'ONG SAFI, il faut pas le faire, il faut enregistrer. Il faudrait même que toute bonne famille qui est dans la pauvreté, le parent d'un plan d'encadrement pour l'ONG SAFI. Pour aider les Maurits à la situation, c'est un emploi stable. Il s'élève de plus contre la main-d'oeuvre étrangère. Les personnes en situation de précarité doivent se rendre au bureau de la Sécurité sociale pour le processus d'enregistrement sur le Social Register Mauritius. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.